C'est-à-dire que j'ai toujours dit qu'il m'appelait depuis que j'ai rencontré mon grand-mère. Alors je me disais pas trop, je disais pas, mais qui m'a dit ça? Moi, j'ai quand même dit que j'ai rencontré mon grand-mère. Mais c'est que moi, je suis née dans la rue Saint-Clément, je suis née dans la case où j'ai mis nos parents à l'époque, et cette case-là, j'appartenais aux parents d'un prêt. Et donc quand je suis née dans la case-là, donc mon papa est venu avec mon grand-père, qui est parti à l'époque trop loin, il a demandé mon grand-père, mais qu'on ne peut pas appeler ses enfants-là. Et là, mon grand-père, il me dit, puisqu'il est née dans la case-là, il m'a donné son nom-là. Et c'est comme ça qu'il m'a donné mon nom, mon prénom plutôt, Gérard. Alors ce qui fait que depuis ma naissance, ma tendre enfance, on est toujours dans sa parole-là. Ce qui fait qu'on m'a dit, et c'est ça que je crois, que la vocation est née dans la famille. Ma parole a un grand rôle à jouer dans la vocation des enfants. Alors, donc, mon vocation, mon papa, Gérard, il me grandit dans ma famille avec un simple petit parole d'encouragement. Et quand on finit mon étude, c'est à ce moment-là qu'on me dit, mais pourquoi pas moi ? Qui fait pas moi qu'il ne lance pas comme prêtre ? Et c'est comme ça qu'on commence le cheminement après l'école, j'ai 22 ans à l'époque, 23 ans. C'est comme ça qu'on m'a renseigné à la vie catholique à l'époque. C'était, c'était le prêtre, c'était des gens de Slavaux et Jacques Thiat à l'époque. Et lors de la vie catholique, tu parles en bas, si jamais tu sens, tu l'appelles et tu mets dans l'adresse, c'est le nom du prêtre. Et c'est comme ça qu'on me prend en contact. Mais c'est le moment où j'ai commencé, mais je n'ai pas tout ce sentiment que j'ai dit. J'ai dit que j'ai dit que c'était pas pour moi ça. 4-5 ans, j'ai dit non. Vraiment, c'est l'appel-là, j'ai encore la même fois. Et donc j'ai dit Mgr Arel, aujourd'hui à Vaudry, et j'ai dit que j'ai dit, et j'ai dit que j'ai dit que j'allais te retourner. J'ai dit que j'ai dit que j'allais ça avec lui bien avant, j'allais à Saint-Hélène à l'époque. J'ai dit que j'allais te retourner. J'ai dit que j'allais te retourner. J'ai dit que j'allais, et puis j'ai accueilli quand j'allais. J'ai dit que j'allais te retourner. J'ai dit que j'allais te retourner. J'ai fait des chemins, des séminaires, etc. Et aujourd'hui, 25 ans après, j'ai pas regretté mon choix. J'ai pas un moment où j'ai regretté mon choix jusqu'à présent. Alors, le discernement, j'ai pensé que j'allais faire lire en lien avec un djimoune qui est un accompagnateur. Moi, j'ai la joie, j'ai la chance, j'ai l'accompagnateur spirituel de mon avis. J'ai dit que le prêtre, qui est de mon moment où j'ai français, qui est de mon moment où j'ai posé beaucoup de questions, qui fait une réunion, comment dire, qui fait une réunion, la lumière qui est en moi, la messe que tu peux faire. Ça fait une réunion. Mais, pour nous capables, comme Jésus, bien, il nous a fréquenté. Pour nous connaître Jésus, bien, il nous a fréquenté. Il nous a connu son mentalité, il nous a connu son... de façon à réagir, comment il a dit les gens. Mais, la manière pour nous connaître Jésus, c'est aller vers l'Évangile. La vocation pour être prêtre, religieux ou religieuse, c'est un chemin vraiment de joie, de bonheur. Je me répète, moi, mais il y a peut-être qui m'aurait dit, alors, pas hésiter, si jamais je tente l'appel, pas hésiter, pour vérifier son appel. en plus, on a «abaîné ».